Chers élèves, bonjour. Dans cette séance, nous allons faire un exercice sur le raisonnement par récurrence, voyant l'énoncé de l'exercice. Démontrer par récurrence, donc la première question, que quel que soit petit n supérieur égal à 1, 1 au carré plus 2 au carré plus jusque plus n au carré égal n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Deuxième, quel que soit petit n appartenant à n, quel que soit a en réel positif, 1 plus a puissance n supérieur égal à 1 plus n a. Et troisième, quel que soit n appartenant à n, 9 divise 4 puissance n plus 6n moins 1. Voilà. Alors, on passe à la correction. On commence d'abord par démontrer quel que soit n supérieur égal à 1, 1 au carré plus 2 au carré plus plus jusqu'à n au carré égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. On commence tout d'abord par initialisation. D'accord ? On va vérifier est-ce que la propriété est vraie pour le premier rang. Donc, pour n égal à 1, premier rang n égal à 1. Alors, 1 fois 1 plus 1 facteur de 2 fois 1 plus 1 le tout sur 6 égal à 2 fois 3 sur 6, égal à 6 sur 6, égal à 1. Il est égal à 1 au carré. D'accord ? D'où la propriété est vérifiée. D'où elle est vérifiée pour n égal à 1. Alors, on passe aux deuxièmes étapes, c'est l'hérédité. Donc, on va supposer, donc on suppose que 1 au carré plus 2 au carré plus 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 jusqu'à n au carré égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Et on démontre que 1 au carré plus 2 au carré plus plus jusqu'à n plus 1 au carré égal à, bien je vais l'écrire ici, qu'on va démontrer que 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n plus 1 le tout au carré égal à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3. Alors, on commence par le premier membre. Alors, 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'au n plus 1 au carré. Donc, on va faire apparaître le rang n, et on va écrire, donc c'est 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n au carré plus n plus 1 le tout au carré. Et comme on a supposé que cette somme-là égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6, on va la remplacer par cette valeur-là. Donc, c'est n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6 plus n plus 1 le tout au carré. C'est-à-dire égal à n facteur de 2n plus 1 sur 6 facteur de n plus 1 au carré. Là, c'est 1 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n plus 1 au carré. C'est-à-dire que 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'au n plus 1 au carré égale. Alors, je vais factoriser par n plus 1, donc c'est n plus 1 facteur de n facteur de 2n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1 le tout divisé par 6. Donc, 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'au n plus 1 au carré égale à n plus 1. Alors, je vais développer cette écriture. Donc, c'est 2n au carré plus n plus 6n plus 6 le tout divisé par 6. C'est-à-dire que 1 au carré plus 2 au carré plus plus jusqu'au n plus 1 au carré égale à n plus 1 facteur de, ou bien je vais mettre une parenthèse, donc c'est 2n au carré plus 2 au carré plus 2 au carré plus 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 jusqu'au n plus 1 au carré égale à n plus 1 facteur de, alors de 2n facteur de 2n, alors de 2n facteur de 2n ou bien de n plus 2 plus 3 facteur de n plus 2. Voilà, le tout divisé par 6. Voilà, donc on a 1 au carré plus 2 au carré plus plus jusqu'au n plus 1 au carré, voilà, égale à n plus 1 facteur de quoi ? Alors, je vais factoriser ici par n plus 2, donc j'aurai donc n plus 2 facteur de quoi ? Alors, facteur de 2n plus 3, voilà, 2n plus 3 sur 6. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et donc, dernière étape, c'est conclusion. Donc, conclusion, voilà. Alors, quel que soit n supérieur égal à 1, 1 au carré plus 2 au carré plus plus jusqu'au n au carré égale à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Alors, deuxièmement, quel que soit n dans n, quel que soit a un réel positif, 1 plus a puissance n supérieur égal à 1 plus n a. Donc, par recurrence, on va démontrer cette propriété. Alors, la même chose, donc on va faire l'initialisation. Pour le premier rang, là, donc on a ici n appartenant à n. Donc, le premier rang, c'est lorsque n est égal à 0. C'est le rang n égal à 0. On va calculer, donc, p de 0. Donc, 1 plus a puissance 0 égale à 1 et 1 plus 0 fois a égale à 1. Donc, elle est vérifiée pour n égal à 0. Donc, on passe, deuxième étape, c'est l'hérédité. C'est l'hypothèse de récurrence. Donc, hérédité. On va supposer, donc on va supposer, donc on suppose que 1 plus a puissance n supérieur égal à 1 plus n fois a. Et on démontre, donc, pour un certain rang n, et on démontre que le rang que le suit, la propriété est aussi vraie. Donc, et on démontre. 1 plus a puissance n plus 1 supérieur égal à 1 plus n plus 1 fois a. Alors, on commence par le premier membre. Alors, 1 plus a puissance n plus 1. Donc, elle est égale à quoi? Alors, c'est 1 plus a puissance n fois 1 plus a. D'accord? Alors, comme a, c'est un réel positif, donc appartenant à r plus, donc 1 plus a, c'est une valeur qui est strictement positive. Donc, 1 plus a puissance 1 plus 1 qui est égale à 1 plus a puissance n fois 1 plus a. Elle est supérieure ou égale à quoi? A 1 plus n a fois quoi? Fois 1 plus a. Parce qu'on a déjà supposé que 1 plus a puissance n est supérieur de 1 plus n fois a. Par passage au produit, donc si on multiplie les deux membres par 1 plus a, donc on obtient que 1 plus a puissance n plus a, elle est supérieure ou égale à, d'accord? 1 plus a puissance n plus a, elle est supérieure ou égale à 1 plus n a fois 1 plus a. Alors, je développe le deuxième membre, donc c'est-à-dire que 1 plus a puissance n plus a, elle est supérieure ou égale. Alors, 1 fois 1, donc c'est 1, 1 fois a, donc c'est a, n a fois a, donc c'est n a, et n a fois a, c'est n a au carré. D'accord? Qui est bien sûr supérieure ou égale à quoi? A 1 plus n plus 1 fois a. D'où, 1 plus a puissance n plus a, elle est supérieure ou égale à 1 plus n plus a, 1 plus a fois a. Donc ce qu'il fallait démontrer, d'accord? D'où, voilà, donc la propriété pour n plus a, elle est vérifiée. Donc, conclusion, quel que soit n dans n, et quel que soit a un réel positif, 1 plus a puissance n, elle est supérieure ou égale à 1 plus n a. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Troisième, donc quel que soit n appartenant à n, 9 divise 4 puissance n plus 6 n moins 1. La même chose, donc l'initialisation. On vérifie pour le premier rang. Donc le premier rang, c'est n égale à 0. La première valeur que n, donc, prend dans n, c'est 0. Donc n égale à 0. 4 puissance 0 plus 6 fois 0 moins 1 égale à 1 moins 1, donc c'est 0. Et comme 0, elle est divisible par tout entier naturel non nul, donc 9 divise 0, et donc elle est vérifiée. Donc la propriété est vérifiée pour le rang n égale à 0. Maintenant, on va supposer, donc pour deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc on suppose, à un certain rang n, que la propriété est vraie. Donc on suppose que 9 divise 4 puissance n plus 6n moins 1, et on démontre que 9 divise aussi 4 puissance n plus 1, donc pour le rang qui suit n, donc c'est 4 puissance n plus 1, 6 facteurs de n plus 1, moins 1. Alors on a dit, on a supposé que 9 divise 4 puissance n plus 6n moins 1. Alors 9 divise 4 puissance n plus 6n moins 1, cela veut dire quoi ? Donc il existe, il existe un élément k dans z, tel que, donc 4 puissance n plus 6n moins 1, c'est écrit sous forme de 9k. Donc c'est un multiple de 9, donc il s'écrit sous forme de 9k. Alors revenons à cette expression, donc 4 puissance n plus 1, plus 6 facteurs de n plus 1, moins 1, on va la simplifier, à ce que, donc on va faire apparaître cette expression-là, d'accord ? Sachant qu'on a déjà supposé que 9 divise ce nombre-là, donc c'est 4 puissance n fois 4, plus 6n plus 6 moins 1. Alors on va faire apparaître donc cette expression, pour cela donc je vais rajouter quelques membres pour la rendre sous cette formule-là. Donc 4 puissance n fois 4, donc plus, donc on doit avoir 4 fois 6n, donc je vais rajouter 4 fois 6n et soustraire, donc 4 fois 6n, d'accord ? Plus le 6n qu'on a ici, donc plus, le dernier membre c'est plus 4 moins 4, alors plus 5, égal. on factorise par 4, pardon, donc c'est 4 puissance n, d'accord ? Plus 6n, moins 1, d'accord ? Qu'est-ce qui reste ? Donc c'est moins 24n plus 6n, plus 9. Là c'est 4 puissance n plus 1, plus 6 facteurs de n plus 1, moins 1. Donc 4 puissance n plus 1, plus 6 facteurs de n plus 1, moins 1, égal. 4 facteurs de 4 puissance n, plus 6n, moins 1, alors moins 24 plus 6n, c'est moins 18n, plus 9, d'accord ? Là, c'est une 9k, puisque c'est un multiple de 9, donc 4 puissance n plus 1, plus 6 facteurs de n plus 1, moins 1, égal à 4 fois 9k, moins 18, c'est moins 9 fois 2n, plus 9. Donc 4 puissance n plus 1, plus 6 facteurs de n plus 1, moins 1, égal à 9 facteurs de 4k, moins 2n, plus 1. Alors on pose, on pose un k prime, égal à 4k, moins 2n, plus 1, avec un k prime, un nombre relatif. Donc, 4 puissance n plus 1, plus 6 facteurs de n plus 1, moins 1, égal à 9 fois 4k prime, d'où, donc, 9 divise, 4 puissance n plus 1, plus 6 facteurs de n plus 1, moins 1. Voilà, donc conclusion, voilà, quel que soit n dans n, 9 divise, 4 puissance n plus 6n, moins 1. Voilà, un autre exercice, alors question 1, soit x en réel, montrez que valeur absolue de x moins 1, inférieure strictement à 1 demi, équivalent, à dire que 1 sur x plus 1, compris entre 2 sur 5, et 2 tiers. Deuxième question, montrez que, quel que soit x en réel positif, donc x sur x carré plus x plus 1, compris entre 0 et 1 tiers ? Alors, question 1, donc on va montrer que, pour un x réel appartenant à R, donc, valeur absolue de x moins 1, inférieure à 1 demi, équivalent à, donc, 1 sur x plus 1, compris entre 2 sur 5, et 2 tiers. Alors, on commence tout d'abord par, cette proposition-là, donc, on a valeur absolue de x moins 1, inférieure à 1 demi, donc, en utilisant, donc, les propriétés de la valeur absolue, donc, équivalent à, dire que, x moins 1, compris entre, moins 1 demi, et 1 demi. Donc, pour, donc, encadrer cette écriture, 1 sur x plus 1, donc, je vais rajouter 2, donc, x moins 1 plus 2, compris entre, moins 1 demi, plus 2, donc, équivalent à, voilà, et 1 demi plus 2, d'accord ? Alors, x moins 1, inférieur à 1 demi, équivalent à, donc, égal à 3 sur 2, inférieur strictement à x plus 1, inférieur strictement à 5 sur 2. Donc, x moins 1, inférieur à 1 demi, équivalent à, 1 sur x plus 1, elle est compris entre 2 sur 5 et 2 tiers, donc, ce qu'il fallait, donc, démontrer. Voilà, donc, l'expression. Alors, pour la deuxième, donc, on va montrer pour tout réel, positive, x sur x carré plus x plus 1, compris entre 0 et 1 tiers. Alors, on commence tout d'abord par montrer, donc, que x sur x carré plus x plus 1 est positive, après, donc, on démontre la deuxième inégalité, d'accord ? Alors, pour quel que soit x appartenant à R+, donc, on a x carré plus x plus 1, c'est un nombre qui est positif, d'accord, strictement positif. donc, x sur x carré plus x plus 1, il est supérieur ou égal à 0, d'où, donc, on a démontré, donc, le premier inégalité. Alors, la première inégalité, pour la deuxième inégalité, on a x, on va calculer, donc, la différence entre x sur x carré plus x plus 1 et 1 tiers, donc, alors, c'est trois facteurs de x carré plus x plus 1, en numérateur, donc, on aura 3 fois x, donc, c'est 3x, moins, donc, ainsi, moins fois x carré, donc, c'est moins x carré, fois x moins x et moins 1, donc, égal, moins x carré plus 2x moins 1 sur trois facteurs de x carré plus x plus 1, donc, x sur x carré plus x plus 1 moins 1 tiers, égal, moins facteur de x carré moins 2x plus 1, qui est une identité remarquable, donc, égal à moins, entre parenthèses, x moins 1 du tout carré sur trois facteurs de x carré plus x plus 1, donc, on sait déjà que, quel que soit x dans R, dans R+, x moins 1 du tout carré, elle est toujours positive, par conséquent, donc, par ainsi moins, donc, elle est négative, donc, x sur x carré plus x plus 1 moins 1 tiers, égal à moins facteur de x moins 1 du tout carré sur trois facteurs de x carré plus x plus 1, qui est une valeur inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire que, bien, c'est équivalent à dire, donc, équivalent à x sur x carré plus x plus 1 moins 1 tiers, inférieur ou égale à 0, équivalent à x sur x carré plus x plus 1, inférieur ou égale à 1 tiers, d'où, donc, on a bien montré que x sur x carré plus x plus 1, inférieur ou égale à 1 tiers, alors, de 1 et 2, d'où, d'après les deux inégalités qu'on a démontrées, x sur x carré plus x plus 1, elle est comprise entre 0 et 1 tiers, quel que soit x appartenant à R+. Voilà ce qu'il fallait démontrer par un raisonnement d'équivalence. Alors, j'espère que ces exercices ont été utiles pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.